Bonjour à tous, nous sommes au mois de mars 2023 et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous présenter la randonnée à Cazarine en partant de Luchon, située dans les Pyrénées et surtout je vais vous présenter une source férugineuse, riche en fer. Allez, c'est parti, on y va ! Alors lorsque j'ouvre le Vélux de l'appartement de vacances, je vous montre donc ici la ville de Bannière de Luchon dans les Pyrénées et Cazarine se situe sur cette montagne-là. Voilà, je ne sais pas si vous voyez la petite chapelle, et bien c'est là qu'on va se rendre à pied depuis l'appartement. Nous voici arrivés à l'eau de source férugineuse, Newton à boulot, et on va essayer de remplir des bouteilles d'eau parce que vous voyez c'est un peu compliqué à remplir, mais on va pouvoir le faire. Alors l'eau férugineuse ne se conserve pas, on peut en boire pour la journée mais le lendemain elle devient toute rose et elle a un loup de fer. Donc une eau riche en fer, très bonne pour les personnes souffrant d'anémie, et j'ai lu également que les personnes qui souffrent de paludisme pouvaient également boire cette eau. Alors, là vous avez même une table de pique-nique avec un panorama de la vue sur la ville de Luchon. Et donc cette source férugineuse s'appelle la Baco. Donc je la goûte, j'ai mis un sacré bout de temps à la remplir. Ah, elle a vraiment un goût de fer. Dégueule ! Mais on sent tout de suite que ça fait quelque chose, vraiment. Et ça reste dans le goût ferreux, mais sachez que cette boisson est bonne pour les personnes souffrant d'anémie, et également du paludisme. Donc voici le point de vue que vous pouvez avoir depuis la table de pique-nique de la source d'eau férugineuse, avec vue sur le viennesque, le vénasque, qui est un petit peu, quelque peu enneigée. Mais sinon, en période estivale, c'est magnifique. Ici, on voit une roche avec la couleur jaune. Ça veut dire qu'il y a de la présence de soufre. D'ailleurs, ici coulent de nombreuses sources d'eau soufrée qui bénéficient à la cure tarmale de Bagnères de Luchon. C'est magnifique. Ici, on voit du thym sauvage qui pousse à même la roche, avec également des plantes grasses qui poussent, qui sont magnifiques. Vraiment, c'est sublime. Et le thym, il sent tellement bon. Il sent vraiment bon. Dommage que vous ne puissiez pas sentir. Hum, quelle odeur ! Magnifique ! Je vais en prendre un petit peu pour faire une tisane. On trouve également des plantes grasses qui poussent à même la roche. Alors, si vous connaissez la sorte, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Vous trouvez également ici des jeunes pousses d'ortie. Magnifique ! Riche en fer ! Je vous invite également à voir ma vidéo sur la soupe aux orties. Je mettrai le lien dans la vidéo. Elle est également très riche en fer et vous pouvez en trouver partout. Allez, c'est la dernière ligne droite avant d'arriver à Kazaril. Alors, comme vous pouvez le constater, on peut également trouver à Kazaril des figuets de barbarie. Une fois arrivés à Kazaril, vous voyez de nombreux points d'eau avec en général de l'eau de source, d'eau potable. Et voici le point de vue que l'on peut avoir depuis la chapelle de Kazaril. et vous avez vu en contrebas la ville de Luchon et le village de Kazaril. Le tout vu imprenable sur les massifs pérignens. Et là, on a la preuve qui fait vraiment très très froid en voyant ces belles stalactiques de glace. Là, on peut voir des magnifiques rapaces survoler l'église. Cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et abonnez-vous à cette chaîne si vous souhaitez avoir accès à mes prochaines vidéos. Au revoir et prenez bien soin de vous. Sous-titrage ST' 501